Assalamu alaikum. Chers amis, nous revoici avec une vidéo très importante. Aujourd'hui, je souhaite aborder certains métiers que beaucoup de gens pratiquent sans en connaître les implications religieuses, ou bien qu'ils pratiquent en toute connaissance de cause. Selon notre religion, ces métiers génèrent des revenus, haram, et sont malheureusement très courants de nos jours. Tout d'abord, un musulman doit gagner sa vie de manière halal. Exercer des activités halales, consommer de la nourriture halale et nourrir sa famille avec des aliments halal. S'il ne respecte pas cela, les ayants droit se plaindront de lui. Son propre corps témoignera contre lui. Et sa femme et ses enfants le réprimanderont au jour du jugement en disant « Oh Allah, il nous a nourris avec des choses haram. Nous nous plaignons de lui. » L'être humain n'est jamais obligé de recourir au haram. Il existe toujours des moyens d'éviter les interdits. Chaque personne doit chercher à gagner sa vie de manière halal. Un jour, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, serra la main de Sa'ad al-Ansari. En remarquant que ses mains étaient caleuses, il lui demanda « Que signifient ces marques sur tes mains ? » Sa'ad répondit « Ce sont les traces de la pelle et de la houe. Je travaille avec elles pour subvenir aux besoins halals de ma famille. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors « Ces mains ne seront jamais touchées par le feu. » Seulement, la pression croissante du capitalisme pousse certains de nos frères et sœurs, dont la foi est fragile, vers des voies haram. Selon le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un temps viendra où les gens ne se soucieront plus de savoir si leurs biens sont acquis de manière halal ou haram. Voici donc quelques moyens modernes de gagner de l'argent que l'islam considère comme haram. Tout d'abord, les transactions frauduleuses, c'est-à-dire gagner de l'argent en trompant les gens. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, passa par un vendeur de blé au marché. Il plongea sa main dans le tas de blé et sentit que ses doigts étaient mouillés. Il demanda alors au vendeur « Pourquoi cette humidité ? » L'homme répondit « C'est la pluie qui l'a mouillée, ô messager d'Allah. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors « Pourquoi n'as-tu pas mis cette partie humide sur le dessus, pour que les gens puissent la voir et ne pas être trompés ? » « Quiconque nous trompe n'est pas des nôtres. » Quelle que soit la méthode utilisée, la tromperie et la fraude sont strictement interdites. Ce hadith illustre une situation fréquente de nos jours. « Cacher les défauts d'un produit, mélanger du lait avec de l'eau, vendre des produits de qualité inférieure en les présentant comme de haute qualité, etc. » Tous ces actes tombent sous la menace du hadith « Quiconque nous trompe n'est pas des nôtres. » « Gagner de l'argent par ses moyens est à rame. » Deuxièmement, les professions d'avocat et de juge. Le métier d'avocat consiste essentiellement à représenter quelqu'un. Si une personne ne peut pas se défendre correctement devant un tribunal, elle peut confier cette tâche à un avocat. Cela est permis. Cependant, il n'est pas permis de défendre un client en sachant qu'il est coupable pour le faire paraître innocent. Les professions d'avocat et de juge sont délicates et sensibles. Si ces professions sont exercées avec l'intention de réduire l'injustice, de défendre les opprimés et de maintenir la justice, elles sont considérées comme des actes de culte dans notre religion. Cependant, s'ils sont utilisés pour opprimer et commettre des injustices, l'argent gagné devient arame. Troisièmement, le commerce d'objets interdits. Tout comme il est interdit de fabriquer quelque chose de arame, il est également interdit de le vendre. Par exemple, les instruments de jeux de hasard, les instruments de musique interdits et les statues. Ces objets sont généralement utilisés pour des fins arame. Donc, leur commerce est également interdit. Quatrièmement, la contrebande. Selon notre religion, les réglementations de l'État en matière de commerce doivent être respectées. Sinon, cela conduit à l'anarchie et à la discorde. Faire du commerce illégalement, transporter des marchandises en contrebande, etc., sont des actes interdits. De plus, la contrebande entraîne souvent la nécessité de corrompre des fonctionnaires, et la corruption est arame. Cinquièmement, être comédien. L'islam ne voit pas d'un bon œil les occupations inutiles. Faire des blagues et des plaisanteries professionnelles n'est pas un bon métier. Cependant, si cela reste dans le cadre de l'islam, et aide les gens à se détendre un peu, c'est permis. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons faisaient parfois des plaisanteries. Mais il est important de ne dire que la vérité, de ne pas utiliser de paroles obscènes, de ne pas se moquer de la religion, et de ne pas blesser les gens avec des blagues. Sixièmement, le marketing de réseau. Ce système, connu sous divers noms, est essentiellement une chaîne pyramidale. Il repose sur le recrutement de membres, plutôt que sur la vente réelle de biens ou de services. Et est considéré comme arame, en raison de ses caractéristiques de fraude, d'incertitudes excessives, et de gains injustes. En septième lieu, travailler dans des banques pratiquant l'intérêt. Pour un musulman, il n'est pas permis de travailler dans des banques qui pratiquent l'intérêt. Car cela revient à soutenir une activité arame. Allah a dit clairement dans le Coran de ne pas coopérer dans les actes de péché, coopérer dans la bonté et la piété. Mais ne coopérez pas dans le péché et l'inimitié. Et craignez Allah. Car le châtiment d'Allah est sévère. Maïda 2 Il n'est permis de soutenir ou de faciliter aucune action arame, que ce soit volontairement ou contre rémunération. Ceux qui s'engagent dans des transactions usuraires ignorent l'ordre clair de l'islam et déclarent une guerre à Allah et à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Allah azzawajallah considère l'usure comme une déclaration de guerre contre lui et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui croyez, craignez Allah et abandonnez ce qui reste de l'usure, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors prenez garde à une guerre de la part d'Allah et de son prophète. Jabir ibn Abdullah rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit celui qui consomme l'intérêt, celui qui le donne, celui qui le rédige et les témoins de cette transaction, en disant « Ils sont égaux en péché, muslims. En conséquence, il n'est pas permis à un musulman de travailler dans des banques pratiquant l'intérêt en tant que directeur, consultant, comptable, agent de nettoyage, cuisinier, gardien ou toute autre fonction. Si quelqu'un a commencé à travailler dans une telle banque avant de savoir que c'était haram, il doit quitter ce travail dès que possible et chercher des moyens de subsistance halal. Les provisions d'Allah sont vastes. Ils ne laissent jamais ceux qui abandonnent le haram pour sa satisfaction dans le besoin ou en difficulté. Allah a dit « Quiconque crainte Allah, il lui accordera une issue favorable et le pourvoira de manière inattendue. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Talak 2, 3 En conclusion, Allah a dit « Quiconque craint Allah, il lui accordera une issue favorable et le pourvoira de manière inattendue. Que notre Seigneur nous accorde des moyens de subsistance halal et abondants, nous protège des voies haram et nous préserve des gains interdits. Souvenons-nous que les comptes du halal sont stricts et ceux du haram encore plus sévères. Celui qui aide à faire une bonne action pour Allah recevra une part de la récompense. Celui qui aide à faire une mauvaise action recevra une part du péché. Allah voit tout et récompense chacun selon ses actes. Je vous encourage donc à vous abonner pour nous aider à nous développer et à atteindre un public plus large, y compris peut-être des personnes non musulmanes qui pourraient être inspirées à embrasser l'islam grâce à nos contenus. Rappelez-vous, celui qui facilite une bonne action est comme celui qui l'accomplit. Si j'ai commis des erreurs dans mes propos, je vous prie de m'en excuser. Ces erreurs sont de ma part et ne reflètent ni l'islam ni les paroles d'Allah. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, que Allah vous garde en sécurité. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.